C'est la manchette du Figaro ce matin, sondage Odoxa à l'appui pour illustrer la fatigue démocratique, la lassitude des élections qui ne changent rien et qui compliquent tout, et surtout le rejet des partis, 82% de mauvaises opinions à l'égard de mouvements, trop centrés sur les élections, pas honnêtes, pas crédibles, éloignés des préoccupations des Français, incapables de proposer des solutions efficaces, n'en jetez plus. Tout est devenu illisible et éloigné du quotidien des électeurs, préoccupés d'abord par la santé, la leur et celle de leurs proches. C'est ce que dit le sondage Ipsos pour le CESE, la santé devant le pouvoir d'achat et la situation économique et financière du pays. Vous le voyez sur ce tableau, l'immigration est loin derrière, en sixième position. Le gouvernement enchaîne les déconvenues. Ce matin, les députés ont adopté, contre son avis, un nouvel impôt sur le patrimoine des milliardaires, un amendement de la France insoumise. L'Assemblée nationale a également rejeté la hausse de la taxe sur l'électricité. D'après l'Organisation des Nations Unies, sans réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique pourrait atteindre le niveau catastrophique de plus 3,1 degrés d'ici à la fin du siècle. Derrière ces chiffres, une multiplication des risques. En 2050, la moitié des forêts seront exposées au risque d'incendie et il y aura trois fois plus de sécheresse. Pour faire face, 51 mesures. La plus concrète, 75 millions d'euros en plus pour le fonds Barnier, soit 300 millions d'euros pour financer des travaux de prévention contre les inondations, par exemple. Nouveau déluge dans le sud de la France. Il est tombé la nuit dernière dans certaines communes l'équivalent d'un mois de précipitation sur des sols encore gorgés d'eau. Dans cette commune du Centre-Var, un record national a même été battu la nuit dernière. Plus de 100 millimètres de pluie tombait en 30 minutes. De quoi faire déborder les cours d'eau, emporter ce mur d'enceinte, mais pas seulement. Là, c'est les vignes de mon fils qui ont été ravagées par le cours d'eau. On pourrait penser que ces événements sont plus nombreux, mais non, c'est leur intensité qui augmente. L'augmentation de l'intensité des phénomènes est une conséquence du réchauffement climatique et on peut s'attendre, dans un climat futur, à avoir une poursuite de l'augmentation de l'intensité de ces phénomènes. Il y a un lien direct entre l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et les catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes et intenses. Partout dans le monde, les populations en payent un prix terrible. Comment vivra-t-on dans les écoles, les hôpitaux, les EHPAD quand les températures auront augmenté de 4 degrés ? Les solutions pour l'avenir restent à écrire. Sous-titrage FR ?